Salut, bienvenue dans cette vidéo du top 3 des attentes 2017, on va voir une très belle année, on va voir ensemble un petit peu les jeux qui nous intéressent le plus. Salut à tous, donc pour mes attentes de 2017, alors j'ai atteint comme jeu Zelda du coup sur Wii U, normalement c'était Breath of the Wild. Si je ne me trompe pas, Breath of the Wild. Donc moi en top 3 je mets quoi ? Je mets Zelda, Breath of the Wild. Euh, donc ça c'est un des jeux que j'attends. Qui devait sortir cette année, qui n'est toujours pas sorti, et je le mets ex aequo avec la suite, donc je le mets en 3ème position pour mes attentes parce que j'en ai marre de l'attendre. Et c'est re-moi pour vous donner mes attentes pour 2017, donc j'ai le toujours Zelda, que j'attends désespérément. En tout cas le jeu m'intéresse toujours autant, d'ailleurs j'ai pu y jouer, je vous renvoie ma petite vidéo, c'est très bien, immersif, on n'a pas envie de s'arrêter quand la manette. Et la Switch m'intéresse aussi, pour son, bah le côté un peu transportable, je trouve ça sympa. Pouvoir me dire que je vais jouer à un jeu vraiment de qualité pendant ma pause déjeuner, moi ça me parle. Et ce que j'attends vraiment de Nintendo, c'est des jeux, le Super Mario Galaxy 3, d'autres licences, alors les remakes Wii U c'est bien pour ceux qui ont pas du Wii U. Moi perso, ça va pas trop m'intéresser, j'attends vraiment les nouvelles licences, Retro Studio qui reviennent, donc la Switch est extrêmement attendue de mon côté. Bonjour c'est BZK, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, et j'espère que le Père Noël a été généré avec vous. En troisième position, j'ai mis Mass Effect, Antromeda qui est la quatrième épisode, quatrième épisode de la licence, mais qui ne sera pas une suite. Alors du coup, ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes peuvent y jouer. Et maintenant, je vais vous présenter mon top 3 des jeux les plus attendus pour l'année 2017. En troisième position, je mettrai Dragon Quest 8 sur 3DS, voilà, donc j'ai déjà tous les Dragon Quest sur DS et 3DS, et j'attends le 8 avec impatience, qui m'avait déjà beaucoup plu sur PS2 à l'époque. En seconde position, je mettrai Persona 5 sur PS4, un jeu que j'attends vraiment, qui sortira début d'avril de cette année prochaine. J'ai la Nintendo Switch, parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne quand même, ce petit truc, on sait jamais, histoire de, si ça peut me redonner envie de jouer à d'autres jeux. Je me remets parce que là, j'ai ma journée de ski qui s'arrête. Ensuite, en deux, j'attends Siberia 3, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé deux. Un jeu point and click un petit peu dans la même veine que Myst, mais je sais pas si ça va parler aux autres, ou Amerzone. Voilà, un point and click avec des animes que j'aime beaucoup, du coup, le troisième arrive cette année et j'ai hâte de voir ça. En deuxième position, j'ai mis Red Dead Redemption 2, qui est un retour au Far West en mode GTA. Le premier était très bien, du coup, le 2, j'espère que ça sera le même. En regardant la bonne annonce, on a pu voir au loin les cheminots des usines. Je pense que ça va être début R industriel et tout. En deuxième position, je mets Detroit de Quantic Dream. Donc, Detroit, on a pu le voir, j'étais avec VRL et J-Blaster à la Paris Games Week 2016, on a pu le voir tourner. Donc, c'est un jeu narratif, un film interactif encore, si vous voulez. Et donc là, on va contrôler que des robots. Et les robots, en fait, vont avoir comme une espèce de conscience qui va s'éveiller et des émotions qui vont commencer à venir. Donc, il va y avoir un conflit pendant tout le jeu entre ces robots qui essayent de s'émanciper et les humains qui vont essayer de les cadrer. Donc, ça va parler de persécution, de lynchage, de manque de respect. Ils voulaient pas te manquer de respect. Ils voulaient pas me manquer de respect, mais Henri, tu débloques. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'une vie robotique est humaine ? Qu'est-ce qui est vraiment différent entre une conscience humaine et une conscience numérique, si finalement le ressenti est le même ? Ça risque d'être super intéressant et franchement, le jeu est magnifique. Et en première position, le jeu que j'attends vraiment plus de cette année, c'est Horizon Zero Dawn sur PS4. Voilà, une nouvelle licence sur PS4. Un univers que j'adore vraiment avec les deux heures mécaniques et tout. Voilà, ce jeu-là vraiment génial que nous avons eu l'occasion avec Stephen Link de tester à la Paris Game Suite. Et voilà, ceci clôture donc mon top 3 des jeux 2017. Alors, pour mes attentes 2017, j'ai Resident Evil 7. Resident Evil 7. Qui est un retour au survival horror à la première personne. Donc je sais très bien que c'est un jeu que j'ai pas trop envie d'acheter non plus. C'est bizarre, c'est un jeu que j'ai envie de voir, mais pas d'avoir. Voilà, j'ai peur de me chier dessus comme pour Outlast. J'ai pu tester la démo et cela me fait penser à Outlast. Et d'ailleurs, Outlast 2 sort aussi en 2017. Donc voilà, avec impatience, mais pas trop trop non plus. Donc voilà pour mes attentes de 2017. Je vous dis à tous une bonne année 2017 du coup. Salut ! En top numéro 1, je dirais Death Stranding. Mais bon, il sort en 2019, donc faudra encore un petit peu attendre que le jeu de Monsieur Kojima sorte d'ici là. Mais qu'il prenne son temps, qu'il le fasse bien. Je pense qu'on va prendre une claque. Numéro 1, c'est Red Dead Redemption 2. Red Dead, Red Dead 2. Oui, parce que j'avais bien aimé le premier, je m'étais éclatée. C'est la suite de mon jeu culte sur la génération précédente. Donc en plus d'un visuel qui semble vraiment magnifique, suite au travail du remake de GTA V, mais on sent que c'est poussé encore plus haut. A mon avis, les images que vous voyez là, c'est de la PS4 Pro ou de la Scorpio. Il ne faut pas trop s'attendre à ce niveau de qualité exact sur PS4 et Xbox One classique. Mais en tout cas, le fait que Rockstar maîtrise de mieux en mieux la narration, qui elle aussi est de plus en plus fluide au cours de ses jeux, et bien moi, ça me laisse augurer du meilleur. J'avais adoré Red Dead Redemption, le travail sur John Marston. John Marston, c'est un personnage vraiment iconique. On s'y identifie, on est imprégné en lui. La fin est magistrale, c'est une des plus belles fins du jeu vidéo. Ça met tout en perspective, on y réfléchit, on finit le jeu, on y repense des semaines, des mois plus tard, et on se dit, mais putain, c'était quand même un grand jeu de ouf, quoi. Donc la suite qui arrive, ça va être un truc de fou, quoi. Donc encore une fois, grâce à Red Dead Redemption 2, je pense que grâce aux jeux vidéo, on va encore pouvoir voyager dans le temps. 1885 ! Mais ça me renverse ! Rends-toi compte, je vis du Maréchal Ferrand au Far West ! Ça va être génial de me t'envoyer ce terme, et j'ai vraiment hâte de voir ça ! Donc ouais, là j'attends le 2 avec impatience. Allez, je vous dis à bientôt, salut ! Éclatez-vous bien, jouez bien ! Ciao, ciao ! Sur ce, je vous souhaite 2 joyeuses fêtes, bonne année, tout plein, tout plein ! Mouah ! Salut ! Et on verra que de mes attentes 2017, j'ai Soyspark, l'anale du destin 1, j'ai Legend of Zelda, son Switch, d'ailleurs que j'attends aussi la Switch, et j'ai un jeu qui est déjà sorti sur Steam 1 ou 2 ans en arrière, mais qui arrive sans console, c'est Lego World, qui est un mode bac à sable, style Minecraft, mais en mode Lego. Et j'attends aussi des sous, des sous pour acheter tous ces jeux, alors faites un don, un comptoir du jeu vidéo, merci ! Sur ce, je vous dis bonne année, au revoir les amis du comptoir du jeu vidéo, à plus !